Moi, j'ai commencé ce spectacle il y a 11 ans, ce week-end, au Canada. Donc, c'est un genre de célébration pour nous. Vous êtes tous invités pour fêter l'11e anniversaire de ce tribute à Johnny Cash. J'ai été le premier, je crois, honnêtement, au Canada, au Manitoba. Le Manitoba, il connaît le Manitoba. Vous connaissez le Manitoba? Oui, effectivement, Winnipeg. On est en France? Parce que vous m'étonnez là. Justement, allez. Mais pour continuer avec notre spectacle, on va parler de Winnipeg plus tard. Moi, je vois la carrière de Johnny Cash en étant quatre étapes. Donc, les débuts de sa carrière à Memphis, Tennessee, pendant les années 50, les années 60, où il était avec le label Columbia Records. Il a fait une petite chute, il a fait son premier comeback. Après ça, les années 80, sur Mercury Records, un autre temps un peu perdu pour Johnny Cash. Et son deuxième comeback, ce que j'appelle la renaissance de Johnny Cash, avec les American Recordings, vers la fin de sa carrière. Cette prochaine chanson, c'était le plus grand tube de son première époque à Sun Records. C'était une chanson écrite par Mr. Cowboy Jack Clemmons, qui était l'assistante à Sam Phillips de Sun Records. Et puis, il a écrit cette chanson-là. Il y a plein de gens qui disent, ah non, mais c'est une chanson de pop. Mais c'était le plus grand tube que Johnny Cash a eu quand il a été sur le label Sun Records. Moi, j'ai demandé, quand j'ai commencé ce spectacle-là, quelle était la chanson préférée de ma mère, parce qu'elle était un grand fan de Johnny Cash. Et elle m'a dit tout de suite, le titre que je vais vous chanter. Et je disais, pourquoi maman? Ah ben, tu sais, avant que tu étais née, toi, et puis que ton père et moi, on sortait, c'était notre chanson, fétiche, quand on sortait de danser, avant qu'ils étaient mariés. Quelques années avant ma naissance. Donc, moi, je crois sincèrement, mesdames et messieurs, grâce à cette chanson, je suis venu au monde. This is called the Ballad of a Teenage Queen. Ballad of a Teenage Queen. She was topped and all they said, it never once went to her head. She had everything it seemed, not a care, that Teenage Queen. Not a care, that Teenage Queen. Other boys could offer more, but she loved that boy next door, who worked at the candy store. They might do a Teenage Queen, you should be a movie queen. He wouldn't marry her next spring, saved his money and bought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out. Came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left that boy next door, working at the candy store. Give up, 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 see you all the nice things. Very soon she was a star. Pretty house and shining cars, swimming pool and her pants around, but she missed her old hometown. But she missed her old hometown. All the world looked at her door, all except that boy next door, who worked at the candy store. They might do a Teenage Queen, you should be a solid story person. Then one day that Teenage star, sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Left it all and caught a train. Do I have to tell you more? She went back to the boy next door, working at the candy store. Now this story has some oil, here at all at the candy store. Thank you very much, ladies and gentlemen.